Wesh la famille j'espère que vous allez bien On se tape les gars pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars on va parler de pas mal de choses Je vais vous faire découvrir les secrets Vous allez voir ça va être incroyable Avant tout je vous laisse la famille je vous laisse me lâcher Le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné Abonnez-vous les gars c'est super important on parle de tout On parle d'actualité de Fortnite, on fait aussi de vidéos théories Abonnez-vous les gars c'est super important il se passe des choses sur la carte et tout Abonnez-vous vraiment Code créateur dans la boutique Fortnite, nanas comme la chaîne YouTube Merci beaucoup à ceux qui l'utilisent vous êtes des cracks J'affiche un crack qu'il a utilisé merci beaucoup Sans plus tarder les gars on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir Alors les gars comme vous le savez il y a la cabine de Winterfest Et peut-être que vous l'avez vu Le John Z et la meuf ils jouent au jeu Mais vous vous êtes pas demandé ils jouent à quel jeu Ah oui Là du coup tu te poses des questions Je vous montre une vidéo de l'envers du décor de la cabine A quel jeu sont en train de jouer John Z et la fille Et bien ils jouent à rien Vous le voyez sur la vidéo Ils jouent à une sorte de trou noir Vous vous emballez pas parce que j'en vois déjà Commençais à me faire une théorie Anna c'est le prochain trou noir Tranquille Tranquille détends toi Bois de l'eau Bois de l'eau tranquille En fait c'est juste que Fortnite Ils savaient qu'on allait pas pouvoir voir la télé Donc ils ont rien mis Et ils ont mis juste un effet de temps en temps blanc Pour qu'on croit que la télé il se passe des choses dessus Voilà Ne vous emballez pas Ça n'a rien à voir avec le futur de Fortnite Tout quoi il y en a qui vont me faire des théories Je te jure il y en a qui vont me faire des théories sur ça Alors les gars On a lancé le TikTok de Cube Studio Avec l'équipe Voilà donc l'équipe créative que j'ai créé Donc du coup vraiment Si vous voulez nous soutenir Voilà c'est pas obligatoire Mais si vous voulez nous soutenir Et surtout vous tenir informé de l'actualité du créatif Parce qu'on fait des vidéos Enfin je fais des vidéos sur le compte Par rapport au créatif Mais du coup je vous mets le TikTok En commentaire épinglé les gars Allez donner de la force Voilà ça serait cool qu'on atteigne les 1000 abonnés Et puis voilà Donc vraiment si vous kiffez le créatif Et surtout vous voulez rester au courant du créatif Allez follow le compte TikTok de Cube Studio Et d'ailleurs je vous mettrai Tu sais quoi Je vous mettrai tous les réseaux de Cube Studio En commentaire épinglé Au moins vous avez la chaîne YouTube Vous avez le Twitter Au moins vous allez nous follow Et vous régalez les gars Alors moi quand j'ai fait la vidéo Winterfest Les gars récemment Je vous ai dit Pas de nouveau lobby C'est dommage et tout Si 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 On a eu un nouveau lobby Donc le lobby C'est pas un lobby 3D malheureusement On le remarque Parce que les socles Ne sont pas intégrés au décor Ça aurait été cool que la neige Elle aille au bord de l'écran Et que nous les socles Ils soient autour de la neige J'ai rien trop de neige Vous m'avez compris ? Vous m'avez compris ? Bon bref vous avez pas compris Non je rigole Je sais que vous avez compris Donc voilà c'est un peu dommage Mais bon en tout cas il est joli Il est dans le thème Et déjà c'est le minimum Et voilà je suis content Et du coup dites moi les gars Le Winterfest il a commencé Dites moi vous en pensez quoi Dans les commentaires ? Est-ce que vous kiffez ce Winterfest ? Est-ce que vous le trouvez moyen ? Franchement si je devais donner une note A ce Winterfest Depuis qu'il a commencé Je dirais que c'est du 7 sur 10 Voilà 7 sur 10 C'est cool Mais il n'y a pas eu le truc Qui nous a fait dire What ? Donc cool mais voilà Alors là vous avez vu le titre Vous vous dites Qu'est-ce qu'il se passe Anas ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ton frigo il est plus rempli Tu veux qu'on le raconte ? Non en fait je vous parle du frigo De la cabine de Winterfest En fait il y a un frigo Et en fait quand vous l'avez ouvert Jour 1 Et bien en fait vous avez vu Il y avait des popos à l'intérieur etc Sauf que maintenant si vous l'ouvrez Moi le jour où je vous l'ouvre Qui est le 14 décembre Là si je vais l'ouvrir Et bien en fait à l'intérieur Ça a changé Il n'y a plus les popos Il y a du slap juice Et il y a des hot dogs et tout Donc chaque jour il va changer Et vous le jour où vous regardez cette vidéo Il y aura peut-être un nouveau truc dans le frigo Donc voilà Si ça vous intéresse Si vous kiffez un peu les petits trucs cachés Voilà le frigo il change chaque jour Donc peut-être qu'un jour On aurait un truc marrant ou quoi Donc voilà je voulais vous le dire Alors je ne l'ai pas dit Dans ma dernière vidéo Sur le Winterfest D'ailleurs il y a beaucoup de choses Que je n'ai pas dites En fait du coup les gars On a eu un nouveau marteau Qui a été ajouté Dans la dernière mage C'est un marteau mythique C'est pas un marteau légendaire ou quoi C'est un marteau mythique Voilà C'est la seule personne qui vous le donne C'est Géno Voilà il n'y en a qu'un par game La seule différence C'est qu'avec le marteau normal Vous avez 4 rebonds Vous avez 4 rebonds Vous pouvez rebondir 4 fois Ce marteau mythique Vous en avez 5 Vous en avez 5 C'est la seule diff Voilà Donc vous avez un rebond de plus Qui se recharge Voilà donc vous pouvez fuir plus loin Quand vous fuyez un fight Voilà Alors les gars J'ai vu un TikTok On m'a identifié dessus Où en fait Il y a des gens qui ont remarqué Que sur le jeu Rocket League Il y a une nouvelle saison et tout Et en fait dans le ciel On voit une faille de Fortnite Et il y a un mec du coup Qui a fait un TikTok à mode Il tourne à l'infini Et avec son boost et tout Et il va dans la faille Pour comprendre Pourquoi il y a une faille et tout Et quand il y arrive Il y a un écran blanc 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 Et quand l'écran redevient normal On voit qu'il est sur Fortnite Et qu'il danse Alors C'est faux Voilà Parce que je sais qu'il y a des petits enfants Qui vont y croire C'est faux C'est faux C'est du mytho C'est à dire que si vous allez dans la faille De Rocket League En fait ça n'existe pas Faire un truc dans un jeu Et que ça vous téléporte Dans un autre jeu Ça n'existe pas Soit vous lancez le jeu vous même Soit ça n'existe pas Vous êtes dans vos rêves Voilà Donc c'est faux Par contre Si vous voulez trouver des TikTok Qui sont réels Des TikTok qui ne vous mentent pas Vous avez mon TikTok Voilà donc mon TikTok N'hésitez pas à aller checker On poste un TikTok par jour C'est une masterclass C'est les meilleurs TikTok de Fortnite En France c'est les meilleurs Parce que le montage Est qu'il y a des malades Non je rigole en vrai Je crache sur les autres Qui font des TikTok Non non Il y a beaucoup de gens Qui font des bons TikTok Sur Fortnite Mais pour moi Je trouve que Il y a un montage sur mes TikTok De malades mentales Voilà Donc n'hésitez pas A aller check Il y a des TikTok par jour Et vraiment c'est une dinguerie Alors les gars La collab My Hero Academia Elle commence demain Donc qu'est-ce qui va se passer Je vais tout vous résumer Donc tout d'abord les gars Parlons de cosmétiques Niveau cosmétique Qu'est-ce qui va se passer Alors on sait Niveau cosmétique Ce qui est confirmé C'est qu'on va avoir Un skin Deku Donc Midoriya Ensuite On va avoir Une pioche All Might Qui ne veut pas dire Qu'on va avoir Le skin All Might Même si je pense Qu'on va l'avoir Mais je préfère Ne plus me mouiller Parce que Fortnite Combien de fois Ils m'ont fait des feintes Et je vous rappelle Que avec la collab Naruto On a eu la pioche de Idan Mais on a jamais eu Idan Donc à prendre avec des pincettes En tout cas Je pense qu'on aura All Might Mais c'est une théorie Voilà S'il n'arrive pas Commencez pas à me dire Anna si t'avais dit Qu'il y aurait All Might Vas-y je vais dire à ma mère Qu'elle se désabonne Ferme-la Ferme-la Voilà Tu la fermes J'ai pas dit que ça allait arriver J'ai dit que Ce qui est confirmé C'est la pioche Après All Might C'est pas confirmé à 1000% Mais du coup Pour revenir au cosmétique Je pense qu'on aura 4 skins 3 skins En plus de Izuku Donc du coup Je me demande Ce sera quoi les 3 skins Moi j'aimerais bien Shoto Todoroki J'aimerais bien Bakugo Et j'aimerais bien Shigaraki Shigaraki Ça serait incroyable Ensuite Parlons de la collab Au niveau des armes On va avoir Une nouvelle arme Au minimum On aura le smash De Deku On a déjà vu d'ailleurs Du gameplay et tout Vraiment incroyable Donc ça Ce sera une arme Qu'on pourra avoir dans le Battle Royale Et ce qui est incroyable C'est que Les drops vont changer Ce sera des drops All Might Je vous montre une image Ils sont incroyables Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je pense que c'est dans ces drops Qu'on aura L'item de MHA Qui sera le point Donc le one for all Donc le one for all Sera dans ces colis là J'imagine Et peut-être qu'on aura une rota Peut-être le airwalk Peut-être l'alter de Grand Torino Je sais pas On verra Mais en tout cas Je pense qu'on aura une rota Un peu comme le nuage magique Alors aussi On aura sûrement Des défis Pour avoir des récompenses gratuites Comme il y avait eu Avec Naruto Avec le site et tout Il fallait monter Genre 50 niveaux 80 Enfin je sais plus Il fallait monter plein de niveaux Je sais plus ce qu'il fallait faire C'était une galère Et c'était pour avoir Le planeur de Shenron Je crois Je crois Si je me trompe pas Donc du coup Je pense qu'on aura un délire Comme ça aussi Ça va être vraiment une grosse collab Ça va être vraiment une grosse collab Il y aura des défis et tout Donc voilà Du coup les gars Dites moi si vous êtes hype Pour la collab Et macha dans les commentaires C'était tout pour la vidéo J'espère qu'elle vous a plu On se capte pour une nouvelle vidéo Demain C'était Lana Ce qu'on laisse Soi de vous Bang 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 Sous-titrage ST' 501